C'est un honneur, j'aimerais vous présenter Jacques Deguise, qui est professeur titulaire au département de génie de la production automatisée de l'ETS, qui est également professeur associé au département de chirurgie de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et chercheur associé au laboratoire de biomécanique de l'École nationale supérieure d'art et métier de Paris. Il est également titulaire de la chaire de recherche du Canada en imagerie 3D et ingénierie biomédicale depuis 2004 et de la chaire de recherche Marie-Lou et Yves Cotteret. Évidemment, il dirige le laboratoire de recherche en imagerie orthopédie Lyo, qui est affilié à l'ETS, ainsi qu'au centre de recherche du CHUM, de Chute-Saint-Justine, de l'hôpital Sacré-Cœur. Tous ces centres sont à Montréal. Un chercheur renommé qui a reçu de nombreux prix pour l'excellence de ses travaux de recherche dans le développement des technologies diagnostiques, pronostiques et de nouvelles approches thérapeutiques. Ses actes de recherche sont la santé musculo-squelettique, la réadaptation et les technologies médicales. Mais avant tout, j'aimerais vous le présenter comme un humaniste. Alors, c'est un pionnier de l'approche Living Lab, un fort défenseur de l'intersectorialité dans les domaines du génie et de la médecine, des arts et des médias numériques, entre autres choses. Donc, ses intérêts de recherche sont l'imagerie et la modélisation 3D, des structures biologiques et il s'intéresse aux applications des technologies d'imagerie médicale, de graphistes par ordinateurs de modélisation. Vous l'aurez deviné, c'est seulement une partie de toutes ces activités. Alors, j'aimerais, aujourd'hui, on aura le privilège de l'entendre, entre autres, parler de Living Lab, mais aussi de ses projets du programme Audace. Et la présentation se terminera sur une discussion, donc une réflexion sur l'intérêt de l'art numérique et du rôle des artisans dans nos projets d'innovation. Alors, je laisse la parole à Jacques Deguise et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Jacques. D'abord, immense merci pour cette invitation. Je suis vraiment privilégié et honoré de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui. Alors, laissez-moi partager mon écran. On pose toujours la question, vous voyez mes diapositives? Parfait. Alors, ma présentation va porter sur notre écosystème d'innovation de notre laboratoire. Je vais d'abord présenter la définition d'innovation si on parle d'écosystème d'innovation. Ensuite, je vais vous présenter les modèles qu'on propose d'innovation et de laboratoire vivant pour ensuite présenter quelques exemples de nos projets de recherche qui sont réalisés en partenariat public-privé avec les principaux acteurs de notre écosystème d'innovation. Et effectivement, insister un peu plus sur notre programme Audace, notre projet Audace de l'ombre à la lumière, qui est réalisé avec des co-chercheurs vraiment importants. C'est pour ça que je les présente aussi sur ma première diapo. Serge Dulude, qui est notre patient expert, notre patient chercheur dans ce projet-là, et son épouse Évelyne Dulude, qui est une proche aidante experte aussi, qui est co-chercheur de notre projet. Donc, je les associe grâce à leur grande collaboration à toute ma présentation d'aujourd'hui. Donc, d'abord, en bon professeur d'université, laissez-moi vous définir ce qu'on entend par innovation. Il faut que je fasse ça de façon très humble parce que je m'adresse à des gens, entre autres, des HEC. Donc, la définition qu'on utilise quand on parle de notre écosystème d'innovation, c'est la définition qu'on retrouve dans le monde des affaires, plus que la définition qu'on retrouve à l'université. À l'université, l'innovation, on l'associe au geste ou à la première étape d'invention. Ici, quand je vais parler d'innovation, c'est toutes les étapes qui permettent de partir d'une idée vers un produit qui répond à un besoin spécifique et pour lequel on a des institutions, des personnes qui sont prêtes à acquérir cette innovation pour l'utiliser au quotidien. Donc, c'est cette définition-là que j'aime utiliser. Quand on parle d'innovation, on pense souvent à un modèle d'innovation, puis étant donné que je suis quelqu'un issu du milieu universitaire et je travaille toujours à l'université, on présente souvent un modèle d'innovation comme un modèle qui est très linéaire où le chercheur qui contribue à l'invention, au nouveau savoir, va avoir un rôle important au tout début du processus et dès qu'il va avoir un transfert vers le milieu d'usage, vers le marché, vers des utilisateurs, son rôle va être rapidement dilué dès que la découverte est transformée en propriété intellectuelle et dans le modèle qu'on nous présente souvent, c'est l'industrie qui transforme les fruits de la recherche en produits commercialisables et qui s'occupe du transfert vers le marché. Dans notre humble pratique, on se rend compte que ce n'est pas vraiment ce modèle-là qui nous convient et c'est pour ça qu'on s'est permis, et je suis sûr que je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un, voyons, quelqu'un qui est spécialisé dans les modèles d'innovation, je ne suis pas un théoricien d'innovation, mais en regardant notre pratique, en faisant cet exercice de regard sur notre pratique, on propose un modèle qui est loin d'être linéaire et on a copié la double liste d'ADN où l'innovation est caractérisée par des allers-retours récurrents entre le laboratoire de recherche et les milieux d'usage et les marchés. Et en travaillant ensemble avec l'ensemble des acteurs, je vais revenir tout de suite après à la notion de laboratoire vivant, l'idée c'est d'identifier au tout début d'un projet le cahier des charges, les ingénieurs c'est souvent comme ça qu'on appelle cette identification de promesses de valeur qui se transforme au gré de la recherche, au gré du travail en proposition de valeur et dès qu'on transfère vers le milieu d'usage et en travaillant avec le milieu d'usage, on essaie de voir quelle est la valeur ajoutée, la valeur commerciale ou la valeur en santé qui est ajoutée, la valeur médicale ajoutée et quels sont les bénéfices pour la population. On se rend compte rapidement que dès qu'on commence à utiliser l'innovation en milieu concret, en milieu d'usage, il y a des nouvelles questions qui se posent et on va revenir au laboratoire pour répondre à de nouvelles questions et continuer ce processus d'innovation. Alors j'aime appeler ce modèle-là l'ADN d'une innovation bien vivante. Alors maintenant, je vais vous présenter notre ADN de notre laboratoire, le laboratoire de l'IO qui s'appelle le laboratoire de recherche en imagerie et orthopédie, qui est un laboratoire associé à l'École de technologie supérieure. Moi, je suis même professeur au département de génie des systèmes à l'École de technologie supérieure, mais c'est un laboratoire qui est extramuros qui est installé surtout au centre de recherche du CHEU. Tout de suite, vous mentionnez qu'on est un des premiers laboratoires à avoir certifié un système de gestion de qualité qui est exigé par toutes les entreprises au Canada, aux États-Unis et en Europe qui vont fabriquer, commercialiser et distribuer des dispositifs médicaux. Donc nous, dans notre pratique de recherche et développement, on a adopté cette approche de laboratoire de certification ISO 13485, donc une approche de traçabilité, une approche qualité et aussi, excusez, on a adopté une pratique de laboratoire vivant et on essaie d'être présent dans les différents forums que nos amis français aiment bien appeler Living Lab, donc un forum français des Living Lab en santé et autonomie et un groupe qui a créé la francophonie Living Lab. C'est sûr que les Québécois, on l'a rappelé francophonie laboratoire vivant, mais c'est l'appellation qui est la plus usuelle dans le contexte des laboratoires vivants ou des Living Lab. Rapidement, notre écosystème, je suis de l'ETS, mais comme je le disais, notre laboratoire est Extramuros. On est surtout au CHUM, mais on a aussi des activités au CHU Sainte-Justine qui est l'hôpital mère-enfant du réseau de l'Université de Montréal, l'hôpital Sacré-Cœur qui est associé au CIUSSS du nord de l'île, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont qui est associé au CIUSSS de l'est de l'île. On travaille aussi avec les instituts de réadaptation, évidemment la faculté de médecine qui est à l'Université de Montréal et d'autres départements avec qui on peut collaborer. Si on regarde rapidement notre environnement de travail au CHUM, il y a six priorités de recherche qu'on définit en axes de recherche. Comme vous le voyez, il y a quatre axes qu'on voit dans des barres verticales qui s'intéressent à des grands groupes de maladies, le cancer, les maladies cardio-métaboliques, tout ce qui est immunopathologie, très populaire ces jours-ci à cause des infections virales qui donnent la COVID-19 et les maladies neurologiques. Il y a deux axes transversaux qu'on retrouve aussi comme priorité de recherche. On retrouve en bas le carrefour de l'innovation où, encore une fois, c'est toute la santé publique, l'évaluation des programmes et services politiques de santé. On voit que c'est un axe transversal qui s'intéresse à l'ensemble des grands groupes de maladies où on fait de la recherche au CHUM et aussi l'axe imagerie-ingénierie où on retrouve les imageurs, les ingénieurs et c'est notre laboratoire est au sein de cet axe-là. Très riche pour nous parce qu'on peut s'intéresser à tous les grands groupes de maladies qui sont traités au centre de recherche et évidemment au CHUM. Comme vous le voyez, on occupe une belle horizontale dans les priorités de recherche du CHUM. Si on regarde notre nouveau centre de recherche au CHUM, on va occuper aussi une très belle verticale dans le centre de recherche, au sous-sol où on retrouve un cyclotron et un laboratoire de radiochimie, des étages de recherche clinique, des étages de recherche fondamentale et des étages où on retrouve des plateformes, par exemple une plateforme d'imagerie expérimentale, une plateforme d'imagerie petits animaux, chirurgie expérimentale aussi. Et étant donné qu'on est au CHUM, on a accès à tous les services aussi cliniques du CHUM, la radiologie, la radio-oncologie, médecine nucléaire, stomatologie, chirurgie et l'ensemble donc des services du CHUM. Donc un lieu extrêmement riche où on peut travailler. On ne peut pas vous inviter dans nos locaux à cause de la pandémie, mais voici quelques images de notre superbe centre de recherche où on retrouve des laboratoires humides, des laboratoires secs, des amphis et l'accès, comme je vous disais, à tous les services du CHUM. Et ici, l'image à droite en bas, c'est une image vue de mon bureau au soleil couchant. Alors j'ai très hâte de retourner travailler dans ce magnifique bureau. On a aussi, comme je le disais, accès aux plateformes d'imagerie expérimentales où on a accès à des tous nouveaux systèmes d'imagerie, par exemple, qui peuvent être homologués ou non pour les patients. Et le cyclotron et un grand laboratoire de biomécanique et des systèmes qui sont aussi au service de radiologie. Je vais revenir sur ce système EOS. Donc, on travaille en laboratoire vivant. Comme vous le savez, autant que moi, les laboratoires vivants, c'est des espaces de co-création. Nous, c'est plus qu'un espace, c'est une façon de travailler. Donc, on est des ingénieurs, on est des informaticiens, on est des développeurs d'outils, on est des concepteurs de dispositifs. Mais dans le cadre de notre travail, tous nos projets, l'identification des besoins se fait par nos partenaires cliniques. Il y a là l'intérêt d'être sur site hospitalier. 100 % de nos projets, on associe des professionnels de la santé et ou des industriels. Souvent, les cliniciens ont déjà des contacts avec les industriels. Donc, c'est une belle porte d'entrée pour avoir des contacts avec les industriels qu'on associe aussi dès la genèse du projet. Aujourd'hui, dans notre laboratoire, plus de 90 % de nos projets, dès leur genèse, on a aussi, on retrouve aussi des partenaires industriels. Donc, évidemment, dans ce modèle de co-création, on est des universitaires, on va créer des preuves de concept, on va utiliser ces preuves de concept-là pour notre propre recherche dans un souci de validation, de validation en milieu réel de soins et en partenariat avec les cliniciens et les industriels pour vraiment répondre aux besoins d'innovation et de valorisation. De plus en plus, on essaie d'engager le patient. On parle souvent de recherche centrée autour du patient. Nous, ce qu'on essaie de faire depuis quelques années, c'est d'inclure les patients dans les équipes de recherche. Nous, on a nos savoirs techniques. Les professionnels de la santé ont leur savoir clinique. Les patients ont leur savoir expérientiel de leur maladie et du système de santé et vont contribuer de plus en plus de façon majeure à l'innovation. Donc, et grâce au centre d'excellence pour les partenariats avec les patients et le public qu'on retrouve à l'Université de Montréal et au CHUM, qui est un modèle maintenant au niveau international pour l'inclusion des patients en tout processus de santé dans la formation des professionnels de la santé. Bien, on a une synergie absolument extraordinaire qui nous permet d'inclure les patients. Je vais vous parler un peu plus du projet Audace, qui permet d'intégrer les patients de façon vraiment extraordinaire. Alors, le cycle de l'innovation ouverte, les laboratoires vivants, comme vous l'avez compris, intègrent l'ensemble des acteurs dans toutes les phases du projet et ce, dès la genèse du projet. Avec un souci d'amélioration par partenariat durable. Donc, comme vous l'avez vu dans notre double hélice d'innovation, dès qu'on commence à travailler ensemble, on va essayer d'accompagner la technologie, les dispositifs, la modalité d'intervention en milieu d'usage, l'évaluer, la valider et essayer de voir comment on peut l'améliorer en créant des partenariats durables. Je vous donnerai des exemples de ces partenariats concrets un peu plus tard. Grand défi dans tout ce beau laboratoire vivant, c'est d'intégrer les décideurs. On a beau avoir les usagers, les professionnels de la santé, les patients, les industries, mais si on n'a pas les décideurs, décideurs politiques, comme les acheteurs, nous, c'est le ministère de la Santé qui est l'acheteur principal dans le système de santé, on peut avoir des problèmes d'intégration de nos technologies dans le système de santé. Les décideurs aussi au niveau des grandes institutions hospitalières. Donc, c'est un grand défi et ça reste un défi. On essaie de les intégrer, mais ce n'est pas facile. On pourra en discuter lors de la période de questions si vous êtes intéressé à ces problèmes-là un peu plus spécifiques. Ici, un peu une mosaïque, c'est le cas de le dire, de nos différents partenaires. Je vous ai parlé de nos partenaires montréalais, mais moi, j'adore travailler en français, faire de la science en français, donc j'ai eu le privilège de développer plusieurs collaborations avec des institutions en France, que ce soit des écoles d'ingénieurs ou des centres hospitaliers universitaires ou des laboratoires vivants comme Prométhée, qui est un living lab en santé numérique. Donc, plusieurs des projets que vous allez voir sont réalisés en partenariat avec ces institutions-là. Voici aussi une autre mosaïque qui présente nos partenaires industriels. Ça peut être des toutes petites entreprises qui sont incubées chez nous. Je vais vous parler des Movi un peu plus tard, ou Ideos, mais ça peut être aussi des grandes entreprises comme Zemmer ou comme Dassault, Siemens. Donc, on travaille, on a le privilège de travailler avec de la toute petite entreprise incubée dans nos laboratoires jusqu'à des grandes entreprises au niveau international. Information générale très rapide. Notre laboratoire, c'est environ 3 millions en subventions annuelles qu'on doit aller chercher, qui viennent de subventions d'organismes de pairs, de contrats de recherche, mais surtout de partenariats publics-privés. Je prends deux minutes pour parler de la qualité à Montréal, au Québec, au Canada, de ce type de partenariat. On est un des pays au monde où c'est le plus intéressant pour des partenaires industriels de venir faire de la recherche partenariale. Pourquoi? Parce qu'on a des programmes tant au niveau fédéral que provincial. Pour les ingénieurs, je pense au CRSNG, au Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie. Au niveau québécois, je pense à MedTech, à Prompt, qui sont des agences qui encouragent la recherche partenariale. Donc, pour chaque dollar qu'une entreprise canadienne est prête à mettre dans un projet, on peut le doubler ou le tripler au niveau de ces agences-là. Donc, le dollar se transforme en 4 dollars pour faire un projet. Et si on se retourne vers les crédits d'impôt à la recherche, bien, on peut se faire rembourser. Les entreprises peuvent se faire rembourser jusqu'à 60 % de leur mise de fonds. Donc, ça leur coûte 40 sous pour avoir 4 dollars. C'est un effet levier de 10, qui est à peu près unique au monde, ces effets leviers pour faire de la recherche partenariale. Donc, c'est vraiment un endroit, le Canada, le Québec, Montréal, où c'est extrêmement riche de faire ce type de recherche-là en laboratoire vivant. On a aussi la chance d'avoir quelques chaires de recherche du Canada et des chaires philanthropiques qui viennent aussi appuyer nos projets. Donc, maintenant, quelques exemples d'innovation en imagerie médicale 3D dans notre contexte du LIO. Alors, je vais vous montrer quelques mosaïques, encore une fois, de projets. Comme ici, on avait des transplantateurs, des chirurgiens qui s'intéressaient à la transplantation rénale, qui avaient besoin, avant leur chirurgie, de connaître soit la géométrie, l'anatomie du rein d'honneur ou du patient qui devait recevoir un rein. Alors, on a développé des méthodes avec des partenaires industriels pour aller chercher de façon complètement automatique ces informations-là à partir de l'image médicale. C'est vrai pour le rein, c'est vrai pour le foie. Quand on a des chirurgies au niveau hépatique, vous voyez qu'il y a une grande vascularisation au niveau du foie et faire une planification en 3D avant de procéder, c'est extrêmement important pour les chirurgiens, pour lesquels il n'y aura pas de surprise quand ils vont avoir à réaliser le geste. Donc, on a développé encore des méthodes automatiques pour aller extraire l'information anatomique, géométrique en 3D de ces structures qui peuvent être très complexes. On travaille aussi en radio-oncologie pour essayer de raffiner les traitements en radiothérapie ou pour certains organes qui sont en mouvement, cibler ces organes-là pour les traiter de façon la plus efficiente possible en radiothérapie nécessite des informations importantes à partir de l'image. On travaille aussi sur des projets pour aider au traitement des grands brûlés. Ici, si vous êtes un grand brûlé, c'est la façon que vous êtes évalué en première ligne. Qu'est-ce que c'est ce schéma-là? Ce qui est très important, c'est d'obtenir le ratio superficie brûlée, superficie totale corporelle. Et c'est ça qui va décider de la quantité de liquide à donner au patient brûlé. Et si on se trompe, si on donne trop de liquide, on peut littéralement noyer le patient et le perdre. Et si on ne lui en donne pas assez, mais il va tomber en choc et on peut le perdre aussi. Et ça arrive dans un grand pourcentage de cas qu'on évalue mal ce ratio superficie brûlée. Alors, on a développé des techniques qui sont basées sur des approches d'intelligence artificielle qui vont permettre d'obtenir l'avatar 3D très rapidement. À partir de seulement deux ou trois mesures du patient, on va obtenir son avatar 3D. Et on va pouvoir illustrer la brûlure et obtenir avec une très grande précision ces superficies brûlées. On utilise aussi des nouvelles technologies, par exemple, d'imagerie dentaux maxillofaciales à très haute résolution et à base d'os pour aller chercher, quand on travaille avec la stomatologie, avec les dentistes, pour aller chercher, par exemple, de façon automatique, toute la dentition, pour pouvoir planifier les chirurgies et pouvoir même imprimer en 3D ces modèles anatomiques pour pouvoir, encore une fois, mieux préparer la chirurgie, se pratiquer à des chirurgies qui peuvent être très délicates et aider à un meilleur traitement. Ici, c'est un autre exemple avec ces techniques d'imagerie-là qui sont presque des microscopes où on va chercher l'information de l'oreille interne. Donc, ici, vous voyez les canaux semi-circulaires et la cochlée et aller chercher avec une grande précision ces géométries-là qui nous intéressent, nous, ensuite, pour faire une analyse morphologique très, très précise. Et dans des cas, par exemple, de colonnes de scoliose, qui sont des déformations de colonnes vertébrales, une des hypothèses, c'est que ça serait dû à un problème d'équilibre dû à des malformations de nos canaux circulaires. Et là, on peut aller chercher ces informations très fines grâce à l'imagerie 3D. Ici, un projet que j'aime beaucoup. On travaille sur ce projet-là depuis plus de 25 ans, donc avec une équipe intersectorielle. L'idée, c'est de prendre deux radiographies. On a eu le privilège de travailler avec le prix Nobel français Georges Charpak, qui a eu son prix Nobel pour des détecteurs de particules très sensibles. et l'idée, c'est d'utiliser ces détecteurs pour obtenir des radiographies tête-à-pied à très basse dose de radiation, dix fois moins irradiante que les radiographies conventionnelles. Et à partir de seulement deux radiographies, faire de la stéréoradiographie, aller chercher par triangulation les modèles en trois dimensions. Encore une fois, à partir de seulement deux images. Aujourd'hui, en clinique, pour aller chercher le 3D, ça prend des tomodensitomètres à rayon X pour aller chercher les autres. Et ça serait des centaines, voire des milliers d'images pour obtenir ces informations 3D-là. Alors qu'avec cette approche-là, c'est seulement deux images qui permettent de limiter de façon importante les doses. Ici, j'ai un petit vidéo qui vous montre très rapidement le principe de ce système-là, qui est développé en partenariat avec la compagnie française EOS, qui a créé une filiale à Montréal pour se rapprocher de nous et qu'on a développé en laboratoire vivant cette technique-là où on voit, c'est une technique de balayage. On a les détecteurs de charpac et on balaie le patient ou la patiente en images de face et de profil avec très haute résolution, très basse dose, rayon X encore, avec des échelles 1 à 1 pour lesquelles on peut prendre des mesures directement sur les radios, que ce soit les poumons, que ce soit le bassin. On n'est pas obligé de prendre le corps entier, évidemment, les genoux, donc une très grande résolution. Et c'est à partir de ces deux images-là qu'on va aller chercher l'information en 3D, comme je le disais, par triangulation, par stéréophotogrammétrie, par stéréoradiographie. On voit qu'il y a une adéquation intéressante. Donc, dans des cas, par exemple, de déformation de la colonne vertébrale comme la scoliose, on voit que la déformation principale est dans le plan frontal, mais l'important, c'est de voir la vue de dessus, ce qui serait absolument impossible d'obtenir avec des radiographies conventionnelles. On voit que la scoliose, ce n'est pas juste une déformation dans le plan frontal de la colonne vertébrale, mais c'est une torsion complète de la géométrie. Et si on veut corriger, soit par corset ou par chirurgie, il va falloir détordre cette fameuse colonne-là et il faut donc avoir accès à cette information 3D-là. Ici, je vous montre un exemple comment on travaille et comment la double hélice de l'ADN est utilisée dans ce contexte-là. Au début, et c'est ce qui est utilisé en clinique aujourd'hui, on a besoin de guider l'ordinateur pour lui dire à peu près où sont les structures. Donc, vous voyez ici que c'est un technicien en radiologie qui entre une information pour guider l'ordinateur. Donc, il suit les deux courbes et automatiquement, il y a des modèles statistiques qui se mettent en jeu et qui infèrent une première forme 3D de la colonne vertébrale et on donne ensuite des outils aux techniciens en radiologie pour venir virtuellement sculpter la colonne pour l'ajuster de la façon la plus parfaite possible aux deux radiographies. Et en quelques minutes, on peut avoir une structure 3D qui est représentative des déformations. comme je viens de vous le dire, ça prend une intervention humaine et évidemment sujette à erreur. Alors, on a, grâce à ce partenariat durable-là, on a installé ces systèmes en clinique. Aujourd'hui, il y a 350 systèmes qui sont installés dans plus de 30 pays dans le monde. Les premiers retours qu'on a, c'est trop long, ça prend quelqu'un qui vient guider l'ordinateur, c'est sujet à erreur. Donc, grâce à notre partenariat continu et grâce à ces retours d'usage-là, bien maintenant, on utilise les approches d'intelligence artificielle, les réseaux de neurones profonds qui permettent de remplacer l'humain qui vient guider l'ordinateur dans l'identification de certains repères anatomiques. Et ici, on a un système qui fonctionne de façon complètement automatique en quelques secondes, on obtient ce qui pouvait prendre jusqu'à 20 minutes à un utilisateur avec la même précision. Alors, ça ici, c'est des exemples où il y a eu des experts qui ont reconstruit la main, on le voit en vert, la colonne vertébrale et le système expert, le système, le réseau de neurones profond qui vient modéliser de façon très précise, automatique, la 3D. Donc, encore une fois, travail avec les chirurgiens, travail avec l'entreprise et retour d'usage pour nous dire qu'il faut absolument automatiser, il faut améliorer. Ça, ça fait 25 ans qu'on travaille avec cette compagnie-là. Un autre exemple, ici, pour la mobilité du genou, vous savez, on a tous, quand on vieillit, mal au genou parce qu'on a trop couru ou parce que l'arthrose vient nous accueillir quand on avance en âge. Et l'important, comme vous le savez, ce n'est pas quand on est assis ou couché qu'on a mal, c'est quand on se lève et quand on commence à marcher. Donc, on a développé une technologie et une petite vidéo qui permet de la montrer, qui permet de faire de la genougraphie. C'est un exosquelette qui vient se fixer de façon quasi rigide aux os du genou. Et ce qu'on vient chercher, c'est la signature du mouvement en trois dimensions du genou qu'on peut analyser. Donc, quand on est blessé, cette signature-là va changer. Et comme encore une fois, je peux arrêter une petite vidéo pendant un certain temps, nous, les ingénieurs, on était ravis de voir des courbes comme ça. On voit, pendant le cycle de marche, comment le fémur et le tibia roulent autour d'un axe, comment le tibia va tourner autour du plan frontal, comment il va y avoir un changement d'angle dans le plan frontal aussi. Donc, nous, on est très contents. On donne ça aux chirurgiens, aux physiothérapeutes. Il n'y a rien à comprendre là-dedans. Ça ressemble à un ECG, à un électrocardiogramme. Alors, on retourne au laboratoire. On fait, excusez-moi, on fait de l'analyse, je vais revenir où on était. On fait de l'analyse de données complexes en utilisant les approches d'intelligence artificielle. Et maintenant, on est capable d'aider au diagnostic de façon automatique et de proposer des plans de traitement aux physiothérapeutes ou aux chirurgiens d'orthopédistes de façon automatisée. Donc, encore une fois, retour d'usage. On a une technologie qui est intéressante, mais qui est très difficile à utiliser. Et on revient au laboratoire et on utilise des nouvelles méthodes pour aider à améliorer la technologie et surtout pour qu'elle soit utilisable dans le milieu clinique par les acteurs cliniques. Maintenant, si vous me permettez, je vais prendre un peu plus de temps pour vous présenter notre projet Audace qu'on a appelé De l'ombre à la lumière et qui fait intervenir aussi des patients. Donc, c'est un projet qui est réalisé avec plusieurs intervenants, dont les HEC. On en est très fiers et je vais vous présenter un peu plus tard notre laboratoire vivant complet, incluant tous ces acteurs. D'abord, un rappel sur le programme Audace. C'est un programme qui encourage l'innovation intersectorielle, qui est proposé depuis quelques années maintenant pour soutenir des recherches audacieuses, intersectorielles à haut risque, en rupture avec les approches traditionnelles où on travaille plutôt en silo. Habituellement, on est financé soit par le Fonds de recherche en santé, soit par le Fonds de recherche en nature et technologie ou le Fonds de recherche société et culture. Là, c'est les trois fonds qui sont mis ensemble pour financer ce type de recherche intersectorielle. Alors, nous, on a proposé un projet qu'on a appelé De l'ombre à la lumière pour essayer d'accompagner de façon interdisciplinaire et intersectorielle des patients au cours de ce qu'on peut appeler leur odyssée de chirurgie oncologique dès la branle du visage lorsqu'ils ont des cancers tête et cou et de reconstruction par prothèse de remplacement. Donc, laissez-moi vous présenter le projet. Je suis désolé, il y a quelques images qui vont être difficiles à voir dans les prochaines diapos, mais je vais passer très vite. Mais ça va vous permettre de constater la tragédie que vivent ces patients-là en cas de reconstruction identitaire. Donc, d'abord, quelques statistiques. Les cancers tête et cou représentent environ 3 à 4 % de tous les cancers et seulement au CHUM. C'est plus de 400 patients par année qui ont un diagnostic de ce type de cancer et plus de 20 patients vont être traités au moyen d'épithèse. Qu'est-ce qui arrive, c'est que pour aller enlever la tumeur, malheureusement, il va falloir, c'est une chirurgie qui est très agressive. On peut perdre une partie de notre visage. Alors, les prochaines images, je vais les passer vite, mais ça va vous montrer à quel point ces chirurgies-là peuvent être agressives et il faut reconstruire par prothèse, par épithèse, les structures qui doivent être enlevées. Alors, vous voyez que c'est un problème qui est important. Si on regarde le continuum de soins actuels, du diagnostic, en passant par la chirurgie, la conception des épithèses et la réadaptation, en travaillant avec Serge Duluth, qui est notre patient expert, c'est un monsieur extraordinaire qui, en 22 ans, a eu 18 chirurgies du visage et qui nous accompagne depuis la genèse du projet et qui nous dit qu'une des étapes les plus sensibles, c'est celle entre le diagnostic et la chirurgie. À quoi je vais ressembler? Qu'est-ce que je vais devenir? On constate qu'ils sont peu accompagnés au niveau psychologique et qu'il y a très peu d'outils pour les aider à anticiper l'impact de la chirurgie et comment ils vont être appelés à reconstruire avec eux leurs proches leur nouvelle identité. Alors, le constat, c'est que le continuum de soins est brisé et qu'il y a un accompagnement psychique, on nous dit, insuffisant et l'utilisation des nouvelles technologies est marginale. Pourquoi? Parce que c'est une approche qui est très artisanale jusqu'à maintenant. Quand on veut reconstruire le visage d'un patient avant sa chirurgie, on va prendre un moulage qui est extrêmement inconfortable et à partir de ce moulage-là, on va créer un modèle de prothèse, d'épithèse et là, c'est des artistes qui vont donner la couleur, qui vont implanter poil par poil les cils, les sourcils, qui vont s'assurer que l'œil qui est remplacé ressemble à l'œil qui est encore présent. C'est un travail d'artisans et d'artistes absolument extraordinaire qui sont les postodontistes dans nos hôpitaux. On se rend compte rapidement que c'est une approche qui est insuffisante et on constate aussi qu'au niveau clinique et social, on comprend que c'est un bouleversement identitaire majeur. L'idée, c'est de voir comment dans ce projet-là, on peut engager le patient et ses proches dans quatre phases de son parcours identitaire qui sont le face au diagnostic, le face-à-face la première fois qu'il va se réveiller, qu'il va se voir dans le miroir, le face à l'autre et le face aux autres en comprenant que le patient doit reconquérir sa nouvelle identité pour pouvoir continuer sa vie. Alors, ce qu'on propose dans ce projet-là, c'est un nouveau modèle qui va être en rupture avec le continuum de soins actuels pour toutes les phases de son diagnostic jusqu'à sa réadaptation qui peut durer plusieurs années. Donc, on propose en parallèle deux approches, une approche psychosociale, une approche techno-artistique dans un contexte de laboratoire vivant avec un souci d'évaluation clinique économique et des bénéfices populationnels pour s'assurer que ce qu'on peut proposer comme nouveau continuum, bien, ça peut être adapté dans notre système de santé. Alors, si je parle de l'approche psychosociale rapidement, le patient expert est au centre du projet qui va accompagner le patient et ses proches par son savoir expérientiel, par toute son expérience, justement, de la maladie et des interventions de patients et ses proches, évidemment. Donc, nous, on a Serge Duluth, par exemple, et son épouse, Évelyne Duluth. Ce n'est pas eux. Ça, c'est des images qui viennent du web. C'est pour ça que je me permets. de les présenter et une approche extrêmement importante avec les patients experts pour accompagner, les accompagner dans le changement identitaire. Donc, comment accompagner la transition identitaire de ces patients-là et comment réécrire les scénarios de vie du diagnostic jusqu'à la réadaptation en s'appropriant puis en raffinant au fur et à mesure de l'avancée dans le continuum de soins le scénario de vie avec évidemment les accompagnements psychiatriques et éthiques qui sont importants dans ce contexte-là. Et pourquoi pas aller plus loin que la récupération de sa propre identité. Ce qui nous a beaucoup inspirés, c'est le roman de Au revoir la haute, Pierre Lemaire, qui a gagné le prix Goncourt en 2013 sur les gueules cassées de la guerre de 14 et un film qui a suivi en 2017 d'Albert Dupontel sur le même qui s'inspirait du roman et pourquoi pas aller au-delà si on le désire de sa propre identité. Et on explore avec notre équipe de recherche comment on pourrait aller au-delà de son identité. On sait qu'aujourd'hui tout ce qui est transhumanisme, ce qui est piercing, ce qui est atout fait partie aujourd'hui des expériences des citoyens. Donc comment on pourrait intégrer ces approches-là aussi à cette problématique-là. Il y a aussi toute l'approche qu'on appelle techno-artistique où on va vouloir utiliser le design numérique, la simulation de la réalité virtuelle pour voir avec le patient, même avant la chirurgie, est-ce qu'on pourrait voir les conséquences de la chirurgie pour faire un choix éclairé de la continuité de l'épisode de soins. Est-ce qu'on peut choisir ensemble le modèle d'épithèse, le modèle de nez, d'œil, de joue, d'oreille et voir comment on peut utiliser les technologies de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle pour aider à anticiper et à faire les choix dans le parcours identitaire. Donc comment aussi les technologies d'impression 3D, de science, des nouveaux matériaux peuvent nous aider à fabriquer des maquettes d'abord pour se familiariser rapidement, concrètement avec la nouvelle prothèse ou épithèse et aussi pour simuler éventuellement des rencontres, rencontres virtuelles pour le face-à-face, le face à l'autre et le face aux autres. Alors on explore ces méthodes. Alors avant de présenter un peu plus les méthodes qu'on essaie de mettre en place, voici notre laboratoire vivant. Les patients et proches aidants, il y en a plusieurs maintenant qui sont impliqués comme patients, chercheurs. On leur donne un titre de chercheurs au centre de recherche du CHUM. Ils ont leur carte d'identité. Ils peuvent entrer avant la pandémie. Ils pouvaient entrer au centre de recherche comme tout autre chercheur, comme tout autre étudiant du CHUM. On a évidemment des spécialistes de la médecine, la stomatologie, la plastie, la psychiatrie, l'éthique, la cancérologie, la prostodontie, la radio-oncologie, la physique médicale, la santé publique. Au début, c'était la stomato et dès qu'on a commencé à parler du projet, c'est toutes les équipes médicales impliquées dans les parcours de soins du CHUM, par exemple, qui ont voulu s'impliquer et qui continuent à s'impliquer. On a le génie, l'imagerie, la simulation, j'en ai parlé, l'impression 3D, les arts numériques, on y reviendra un peu tantôt, avec la Société des arts technologiques. On a un projet de photographie aussi. Malheureusement, à cause de la pandémie, ce n'est pas concrétisé, mais je veux vous en parler. Il y a même des cinéastes aussi qui peuvent s'intéresser. Un cinéaste québécois, Alexandre Franqui, qui a créé le film, qui a proposé le film Happy Face sur des patients, justement, qui souffraient de difficultés avec leur apparence corporelle, qui ont entendu parler de notre projet par un des patients experts qui était un acteur de son film, donc qui est venu nous voir, et Jean des HEC, le professeur Sacha Gadiri, qui s'intéresse aux problèmes d'identité et de gouvernance. Les partenariats patients, je vous ai parlé tantôt du Centre d'excellence pour les partenariats avec les patients de public, Vincent Dumas, Marie-Pascale Pommé, des personnes responsables d'économie, de la santé, des communications de l'industrie qui nous prêtent de l'équipement informatique et les décideurs au CHUM et à l'INES, qui est l'Institut national pour l'excellence en santé et services sociaux. C'est eux qui décident du remboursement de médicaments ou de nouvelles modalités d'intervention. Donc, c'est important que les décideurs soient au courant de nos projets. Alors, dans un contexte de laboratoire vivant, et on m'avait demandé de parler d'art numérique, l'art numérique dans tout ça, je vais terminer ma présentation rapidement en vous montrant comment on explore des méthodes de conception numérique, des épithèses, avec des logiciels qui sont utilisés beaucoup dans le domaine des arts numériques, par exemple, à la Société des arts technologiques, comment on peut utiliser ces logiciels-là. On a donné des formations à nos prostodontistes du département de stomatologie du CHUM à utiliser ces logiciels-là pour voir comment on pouvait, à partir de l'image médicale, à partir de scans d'un patient, comment on peut modéliser les épithèses et les fabriquer éventuellement par des techniques d'impression 3D. Donc, soit l'impression 3D directe de la prothèse ou de l'épithèse ou l'impression de moule pour revenir un peu plus à la pratique artisanale que je vous mentionnais au début où on travaille avec des moules. Donc, au lieu de faire l'empreinte physique, on va chercher l'empreinte numérique grâce à des scanners ou l'imagerie médicale. Alors ça, c'est pour l'exploration des techniques 3D. Avec la Société des arts technologiques, on propose l'utilisation d'un miroir magique pour permettre au patient, même avant sa chirurgie, s'il le désire, de se projeter dans sa nouvelle identité. Si vous voyez qu'on est capable de capter, grâce aux algorithmes d'intelligence artificielle, de capter le visage du patient en mouvement et l'idée, c'est de présenter soit sa nouvelle identité après chirurgie ou l'aider à son choix de prothèse, l'aider lui pour son face-à-face, mais l'aider aussi avec ses proches pour ses choix identitaires et ses choix technologiques. Je veux vous parler aussi d'une artiste absolument extraordinaire que j'ai connue en France qui elle-même a porté un corset de scoliose pendant des années qui a souffert de cette prison-là. La scoliose, ça atteint surtout les jeunes filles. C'est la maladie qui est sexiste. Huit patients sur dix sont des jeunes filles en période de croissance, donc à l'adolescence. Et pour empêcher la colonne de se déformer, on fait porter des corsets, des corsets orthopédiques qui peuvent ressembler à des instruments de torture du Moyen Âge. Et ces jeunes femmes-là doivent les porter presque 20 heures par jour, jour et nuit. Donc, Marie-Bé, qui a porté ce corset de scoliose-là, a cette sensibilité-là et a travaillé avec des jeunes filles de la scoliose et a fait des portraits d'eux qu'elle a travaillé de façon numérique pour produire ces œuvres qui sont magnifiques et qui permettent, excusez le terme anglais, un empowerment des patientes en se voyant avec leurs corsets, mais dans des œuvres d'art qui, bon, ça dépend des goûts, mais moi, que je trouve absolument magnifiques, qui m'ont touchée. Et cette photographe-là nous propose de travailler avec nos patients défigurés pour voir comment on pourrait utiliser l'art, l'art numérique, pour pouvoir les aider à accepter leur nouvelle identité et transformer en beauté ce qui peut ne pas apparaître au premier plan dans un premier temps. Donc, un projet qu'on a énormément à cœur et qu'on veut continuer. Si je reviens à mon propos, ce n'est pas parce qu'on travaille avec des entreprises qu'on est empêchés de publier. Donc, c'est possible de publier comme chercheurs universitaires quand on travaille en laboratoire vivant avec tous les acteurs d'innovation, mais ça n'empêche pas aussi pour les entreprises de prendre des brevets et de protéger la propriété intellectuelle pour y revenir si vous avez des questions à ce niveau-là. Ça nous permet aussi, quand je parlais de l'amélioration continue ou d'utilisation pour notre propre recherche, ça nous permet d'utiliser les technologies qu'on développe comme EOS ou comme la technologie de genou graphique que je vous ai présentée, de faire de la recherche clinique avec ces nouveaux outils-là pour améliorer les diagnostics, améliorer les méthodes de soins, améliorer les interventions et pourquoi pas, si on a des partenaires industriels, prendre d'autres brevets sur ces aspects-là, que ce soit pour, comme je vous ai montré tantôt, pour la scoliosse ou pour l'arthrose. Donc, c'est possible de publier, c'est possible de protéger la propriété intellectuelle et de garder ces partenariats complets et efficaces avec tous les acteurs de l'innovation. Je vais terminer avec quelques remarques pour l'innovation participative fonctionnelle. Pour moi, l'innovation est possible et souhaitable en technologie médicale. C'est un domaine important de l'économie du savoir. L'idée, vous l'avez compris et que vous le connaissez déjà, c'est le laboratoire vivant, intégrer tous les acteurs du projet le plus tôt possible dans le projet. Puis, on comprendra avec notre nouveau modèle d'innovation qui est non linéaire, on comprendra que la recherche, ça ne s'arrête pas au moment du transfert technologique vers le partenaire, mais elle peut susciter de nouvelles questions scientifiques et techniques si on accompagne la technologie dans le milieu d'usage. Il faut miser, évidemment, sur des programmes de financement, de l'innovation et rendre pérennes ces programmes. Je vous ai, j'espère convaincu, le Canada, le Québec, Montréal, c'est un des paradis où faire ce type de travail-là. C'est nécessaire de simplifier les ententes de propriété intellectuelle, favoriser en priorité la qualité et la durée des partenariats versus la quête d'enrichissement éventuel par des versements de royauté aux institutions académiques. Ne pas perdre de vue. La première mission universitaire, c'est formation et découverte. Ce n'est pas de s'enrichir avec l'innovation. La mission de notre partenaire industriel, c'est d'avoir un succès commercial et si on a ce succès-là ensemble, on peut remplir chacun notre mission et avoir des partenariats durables. Avec EOS, ça fait 25 ans qu'on travaille ensemble. Avec Émovie, ça fait plus de 12 ans et je pense que c'est une formule qui est possible. Au Québec, le tissu industriel québécois, c'est surtout la petite entreprise. Tant mieux parce que c'est rapide, c'est simple, c'est convivial et on peut rapidement conclure les ententes et je veux remercier tous les organismes subventionnels. Vous savez qu'un chercheur, vous savez autant que moi, c'est un chercheur d'art. On a plusieurs organismes qui permettent de subventionner la recherche, qu'elle soit fondamentale ou plus appliquée et surtout, je veux remercier nos étudiants de notre laboratoire qui ont passé à travers le temps dans notre laboratoire et nos chercheurs et tous les patients et patientes qui nous aident à avancer dans ces projets-là. En espérant que je vous ai convaincus que l'innovation peut être ouverte et vivante. Merci, merci beaucoup, Jacques. Vraiment, ça a été extrêmement intéressant et je pense que je laisserai la parole. Je suis certaine qu'on aura beaucoup, beaucoup de questions. Alors, est-ce que les questions, vous pouvez les, soit lever la main, Marie-Pierre, vas-y. Je n'ai pas tant une question qu'un commentaire, Jacques. Ta dernière slide est plus qu'inspirante et on pourrait certainement l'adresser dans tout ce qu'on fait. Je pense que le projet que tu fais aussi avec ce patient et ce visage et le réapprentissage de l'autre est une inspiration et ça a été jusqu'à nous inspirer, nous, Transmetec, dans un projet scoliose. Donc, on voudrait bien avoir la photographe et la peintre à bord. Il faut que vous la rencontriez pour le projet scoliose. Marie-Bé, c'est une personne absolument extraordinaire qui tient absolument ce projet-là. Bravo, Jacques. C'est toujours inspirant. Merci. Merci, Marie-Pierre. Patrick. Patrick Cohen-Dé. Donc, premièrement, Jacques, merci infiniment. Non seulement pour la qualité de la présentation, mais vous avez touché le cœur de beaucoup de choses que l'on fait à Mosaïque. Donc, je suis un peu bouleversé. Je ne suis pas le seul. Vous touchez notre vision de l'innovation, les notions de laboratoire vivant nous sont très, très chères. Et ce que vous exprimez est assez remarquable. Je vais très, très vite peut-être sur un certain nombre de questions. Je vais prendre, par exemple, le projet Audace. Dans le projet Audace, ce qui est vraiment important, c'est qu'il y a énormément d'enjeux éthiques qui jouent entre les différentes parties prenantes. Comment s'arrange pour que les industriels respectent les patients qui transmettent des informations à des chirurgiens? Comment fonctionne une espèce de commun d'éthique pour que l'ensemble puisse bien marcher? Ma deuxième question, c'est sur les droits de propriété. Vous en avez parlé très brièvement, ce droit de propriété. Le problème d'un Living Lab, d'un laboratoire vivant, c'est qu'il y a énormément de parties prenantes qui donnent de la richesse créative. ils ne sont pas tous à la fin en train de signer le projet de patent ou de brevet. Comment faire en sorte pour que, par exemple, le patient qui a donné beaucoup de créativité à une solution technique soit récompensé en quelque sorte en termes industriels? Et si ce n'est pas le cas, le risque pour le laboratoire vivant, c'est de cesser de fonctionner. Il y a beaucoup dans tout autre domaine des laboratoires vivants qui ont cessé de fonctionner parce qu'ils n'avaient pas trouvé le moyen de régler ce problème de propriété intellectuelle. Je vais m'arrêter là pour les questions. Mais ces questions-là me semblent vraiment essentielles. Merci. J'ai tellement bien écouté votre deuxième question. J'en ai presque oublié la première. Pouvez-vous me rappeler? C'était juste les règles éthiques. Comment? Oui, oui, ça va. Oui. Premièrement, dans l'équipe, dans le laboratoire vivant, on a une professeure, chercheure du CHUM, experte en éthique. Donc, dans le laboratoire vivant, on a une éthicienne et on s'assure qu'au fur et à mesure que le projet avance, qu'on respecte ces règles-là. Le fait que les patients soient eux-mêmes membres de l'équipe de recherche nous assure de ce respect, de ce transfert, encore une fois, de ce respect des règles éthiques et on est constamment, on nous rappelle constamment ces règles-là. Mais ça se fait de façon organique, conviviale, confiante. Le mot que je pourrais utiliser, c'est deux mots qu'on entend souvent aujourd'hui, c'est bienveillance et confiance. Et ça va peut-être même faire partie des éléments de la deuxième question. Donc, en s'assurant de l'adéquation de l'ensemble des acteurs au projet, on parle des industriels, mais les industriels, c'est des humains aussi, donc s'ils sont au tout début du projet, s'ils entendent les patients, s'ils entendent les proches, s'ils entendent les cliniciens, s'ils entendent les éthiciens, ils vont adhérer au, en tout cas pour nous, on a une grande chance, c'est un grand privilège, tout le monde a adhéré au principe éthique et jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de problème. Deuxième question, la propriété intellectuelle. Je suis un peu iconoclaste, moi, dans ce contexte-là. Alors, je vais me permettre de l'être et provocateur un peu. J'ai déjà commencé à en parler quand je vous parlais des missions. Mission académique, c'est la mission de contribution au nouveau savoir et de formation de personnel hautement qualifié, point barre. Ce n'est pas une mission d'enrichissement par l'innovation. Donc, déjà de ce côté-là, on règle le problème, la propriété intellectuelle s'en va au partenaire industriel et c'est à lui de s'occuper de la prise de brevets. On s'entend quand on connaît brevets, vous connaissez mieux que moi au HEC, tous les inventeurs doivent apparaître sur le brevet. Donc, s'il y a une contribution des chercheurs, s'il y a une contribution des cliniciens, s'il y a une contribution des patients à l'innovation, à la part inventive du brevet, les noms vont être sur le brevet. Les noms, je dis bien. Il faut s'entendre dès le début sur le fait que si un partenaire industriel qui est prêt à risquer son entreprise, souvent, c'est lui qui va apporter un montant important dans le projet, bien, le risque est récompensé par un éventuel succès commercial qui arrive très tard dans le processus, on s'entend, et s'il y a un succès commercial et si l'entreprise est citoyenne, disons-le comme ça, et si elle a un beau succès commercial, elle va reconnaître jusqu'à un certain point, et c'est là que je parle de bienveillance, elle va reconnaître la part des inventaires, des partenaires, des acteurs de l'innovation et va verser. Mais au tout début, on est là, les patients sont là pour accompagner les autres patients, pour améliorer le système de soins, les chercheurs sont là pour contribuer au nouveau savoir, les étudiants sont là pour apprendre et obtenir éventuellement un diplôme, tout le monde y gagne. C'est gagnant, 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 gagnant. Et c'est un peu la façon que moi j'essaie de travailler ou que notre équipe essaie de travailler dans notre laboratoire. On ne s'enrichira pas avec le projet. Nous. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Je ne vois pas tout le monde, alors si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait prendre la parole? Laurent, je pense que tu avais quelque chose à poser, tu avais une question à poser? Je me demandais d'abord, effectivement, aussi dans l'audience, si jamais quelqu'un était intéressé, curieux, où on est tous sans voix, en fait, devant la portée de ces projets-là. J'avoue que j'ai été moi aussi extrêmement frappé par le caractère profondément humaniste du projet Audace. On se rend compte qu'effectivement, le soin, c'est l'identité, c'est l'accompagnement, le rapport à soi, le rapport à l'autre, le rapport aux autres. J'avoue que c'est quelque chose qui est extrêmement marquant, extrêmement touchant, et qui est aussi exemplaire dans l'univers de la santé tel qu'on le connaît aujourd'hui. Je me demandais quelles étaient les possibilités aussi de développement, quels étaient les échos ou les effets d'un projet comme celui-ci aujourd'hui, un projet Audace, on sait, c'est limité, c'est très expérimental. Qu'est-ce qui est en train de se consolider de ce projet-là? Et puis, est-ce que ça commence au fond à, est-ce que ça continue de grandir? Je vais être très franc avec vous. Moi, j'ai le privilège d'avoir une chaire de recherche au Canada et à l'ETS, ça, je vais rendre les gens jaloux, je ne suis pas sûr que j'ai le droit de le dire, mais c'est du domaine public, de notoriété publique. Moi, j'ai une chaire senior, c'est 200 000 par année et tout le budget va au laboratoire de recherche du titulaire. L'école garde un petit montant pour un bonus salarial qui est donné au professeur, mais tout le montant vient au laboratoire. Alors, ça nous permet, si on garde la thématique, moi, je suis chanceux, c'est une thématique d'imagine 3D, d'ingénierie biomédicale, ça nous permet d'accompagner ces projets-là parce qu'on s'entend que les financements d'Odace ne sont pas majeurs. J'ai aussi une chaire philanthropique au département de chirurgie de la faculté de médecine. Encore une fois, c'est un privilège pour un ingénieur du réseau d'université du Québec, ETS, d'être titulaire d'une chaire au département de chirurgie à l'Université de Montréal. Ça nous permet aussi d'avoir des assistantes, de payer des assistantes de recherche qui vont contribuer à temps plein, mais à temps partiel au projet et un intérêt pour le projet, une implication dans le projet, une générosité de tous les acteurs qui fait qu'on ne compte pas le temps, on ne compte pas les heures et on travaille. ensemble, un laboratoire vivant. On n'a aucun doute sur le fait que vous travaillez, c'est certain. Beaucoup, je crois. Si vous avez évoqué l'importance des sciences sociales, vous avez évoqué la présence des artistes, des créateurs numériques, comment on fait pour travailler, pour traduire, pour être capable d'embarquer ce type d'acteur et quelles sont les difficultés s'il y en a et comment vous les surmonter ? Je suis loin d'être un théoricien des approches justement d'innovation ouverte ou de laboratoire vivant. C'est du pragmatisme. Encore une fois, c'est des rencontres. J'aime ça parler de choc amoureux professionnel. C'est des rencontres et si ça marche, s'il y a de bouillon on prend, ça va aller. C'est ça qu'il faut travailler en grand groupe. Il y a des techniques de travailler en grand groupe. D'ailleurs, on a divisé en deux allées qui se croisent. On a parlé du volet techno-artistique et du volet psychosocial. Ce que j'ai fait, ce qu'on a fait dans l'équipe, c'est qu'on a nommé deux assistants de recherche, une assistante et un assistant qu'on a mariés professionnellement, qui travaillent ensemble. Un qui vient du psychosocial, l'autre qui est ingénieur, qui vient du techno-artistique et eux, ils travaillent ensemble tout le temps. Ils sont de tous les projets, ils sont de toutes les réunions, ils sont de tous les rapports. Et ils s'assurent de la liaison entre les deux groupes. On a des réunions de groupe, techno-artistique, psychosocial. On a essayé d'utiliser des approches aussi. On a regardé le travail en constellation, le travail en design thinking. On a la chance d'avoir des gens au CHUM, des spécialistes au CHUM qui peuvent nous accompagner aussi dans ce type d'approche. Donc oui, on utilise ces approches-là, design constellation pour les grands groupes, design thinking. Et ça fonctionne vraiment bien. Il y a Claire Payon aussi de la Société des arts technologiques qui a une expérience en design thinking et en laboratoire vivant qui nous accompagne aussi. Donc on est allé chercher au sein du laboratoire comme acteur, pas juste comme personnes qui viennent nous aider de temps en temps, comme acteur du labo, ces personnes-là qui ont ces connaissances-là de travail en groupe. Merci. Est-ce que je me trompe ou Lise Boilly, vous auriez une question? Oui, oui, ça va. Oui, j'ai posé une question avant la réunion, mais je crois que M. De Guise a été tout à fait sur cette question fondamentale où je m'intéressais au lien entre l'art numérique et ses domaines de recherche. Et bien sûr que je vois cet arrimage constant entre le techno-artistique et le techno-social. Et c'est vrai qu'à travailler sur ces questions d'identité après les chirurgies, c'est vrai que ça pose cette question fondamentale de l'altérité. et là, naturellement, on retrouve avec les thèses de Ballandier et de Marc Cogic la différence de l'autre et la révélation de soi. Et alors, je trouve cet exemple-ci, par exemple, celui dont je parle, extrêmement révélateur comment c'est important de faire travailler les deux dimensions techno-artistique et techno-social en même temps parce qu'il y a une fusion de la réalité qui devient un peu possible. Et c'est un grand exploit. En tout cas, j'ai admiré votre présentation, M. Deguise, et je vous en remercie infiniment. Et comme disaient Patrick et Laurent, c'est vrai que c'est bien dans l'esprit de Mosaïque. Merci. C'est un honneur pour moi de pouvoir partager avec vous cette expérience-là. Encore une fois, je suis loin d'être un théoricien de ces approches-là. On les a apprises en forgeant, comme les forgerons, en allant chercher des gens de cas. Puis encore une fois, des gens qui croient au projet et qui ont envie de s'impliquer de cette façon-là dans le projet. C'est un privilège de pouvoir rencontrer ces personnes-là. Et ce qui est fascinant dans votre présentation, je revoyais des gens que j'ai connus il y a 11 ans dans les premières interventions de Mosaïque comme Vincent Dumez, par exemple, le patient, la notion du patient partenaire et comment vous l'avez intégré comme chercheur, chercheur participant, en fait, et ce qui élimine aussi tous les problèmes d'éthique également parce qu'ils sont tous impliqués au même niveau de responsabilité pour s'engager finalement dans la réalisation des projets concrets. En tout cas, chapeau, M. Deguise. Je ne vous connaissais pas, mais je vais vous chercher maintenant. Merci. Je suis vraiment touché. Merci. Merci beaucoup. Nous avons une question de Vinciane, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Merci d'abord pour votre présentation. Je suis étudiante à l'HEC Montréal, donc c'est vrai que vous l'avez rendu vraiment très concréhensible pour des gens comme moi qui n'ont pas forcément de grandes bases en médecine. Donc, ma question, elle va peut-être en entraîner plusieurs, mais ce serait plus pour les enjeux éthiques. Est-ce que vous avez dit que vous incliez des patients comme chercheurs et je voulais savoir est-ce que vous incliez aussi des gens qui demandent de la chirurgie esthétique seulement, même s'ils n'avaient pas besoin d'une reconstruction du visage ? Et si oui ou non en fonction de ça, comment ça marche, le financement par exemple, si quelqu'un veut se faire reconstruire le visage d'une façon plus, on va dire, améliorée, par exemple, s'il trouvait son nez trop grand et qu'il veut le rétrécir grâce à cette chirurgie, contrairement à quelqu'un qui veut juste faire une chirurgie sans reconstruction du visage, est-ce que le financement va être le même ? C'est une bonne question, mais dans notre projet de recherche, c'est vraiment des patients qui ont un cancer peut-être écoût et croyez-moi qu'ils ne choisiraient pas la chirurgie qui défigure. et qui la subissent. Bon, c'est sûr qu'on veut les aider dans leur choix éclairé parce qu'aujourd'hui, comme Serge Duluth, qui a vécu pendant 20 ans 18 chirurgies, son épouse, je ne l'ai pas dit, mais je pense que c'est le temps aussi de le dire, son épouse qui fait partie du projet de recherche, maintenant, c'est elle qui forme les infirmières à nettoyer les plaies tous les soirs, tous les matins parce qu'on enlève la prothèse, on redevient la plaie et le matin, on reconstruit l'identité, mais il faut nettoyer les plaies et c'est elle qui a voyagé partout dans le monde, c'est des grands voyageurs, c'est des personnes absolument extraordinaires, elle avait une valise avec tout son kit de nettoyage et c'est elle qui forme maintenant les infirmières pour ça. Donc, ce sont des patients dans notre projet, ce sont uniquement des patients qui ont à subir ces chirurgies à cause d'un cancer. Pour la chirurgie esthétique, je ne suis pas sûr que ce serait éthique de mettre en jeu ces méthodes-là. Si une clinique privée veut utiliser ces technologies d'art numérique ou de fabrication de prothèses, d'augmentation, de diminution, peu importe, pourquoi pas? Moi, c'est sûr que c'est peut-être moins un projet qui m'intéresserait, nous, on s'adressait vraiment aux patients qui avaient des cancers, mais une fois que la technologie est disponible, on n'invente pas grand-chose en technologie outre le miroir magique que je vous ai présenté, tout le reste, c'est des choses qui existent, les impressions 3D, ça existe, les logiciels de design numérique des prothèses existent, donc n'importe qui peut les utiliser. Pardon? Excusez-moi, je voudrais juste clarifier, mais je ne sais pas si ça va être pareil relié à votre domaine de recherche ou pas, mais s'il y a un de vos patients qui demande du coup une chirurgie avec une amélioration, est-ce que d'un point de vue de remboursement, ce sera la même chose, l'État donnera la même chose qu'à quelqu'un qui n'a pas besoin finalement de réparation, mais qui demande quand même une chirurgie? Aujourd'hui, je ne pense pas que les changements esthétiques soient remboursés, il faut aller en clinique privée, donc si c'est quelqu'un qui n'aime pas son nez puis qui veut faire augmenter son nez ou diminuer son nez, ça ne sera pas remboursé, donc ça, c'est un problème privé, mais dans le cas où un patient perd son nez, par exemple, et va faire reconstruire son nez, ça, lui, pourrait décider d'avoir un nez différent, mais une anecdote intéressante, on utilise l'image médicale parce qu'on s'aperçoit que dans l'image de diagnostic du cancer, si on joue un peu avec les ingénieurs, on est capable de jouer avec les images médicales, tout d'un coup, le visage apparaît, c'est déjà dans l'image diagnostique à coup neutre, on va chercher la géométrie du visage, l'anatomie du visage à coup neutre, c'est déjà dans l'information, mais ce n'est pas une information qu'on regarde habituellement, puis anecdote, on était toute l'équipe avec les patients experts, patients partenaires, et il y a un monsieur qu'on avait pour présenter le patient qui avait un nez assez protubérant, et la conjointe de Serge, Evelyne, dit, ah, moi, j'en profiterais pour faire changer mon nez un peu, et Serge se retourne vers son épouse et dit, pas question, moi, c'est mon identité à moi que je veux retrouver, et c'est tellement riche d'entendre ça, parce que je vous ai parlé de la transhumanisme puis le changement, peut-être, si le patient le demande, pourquoi pas, on n'a pas encore eu cette occasion-là, au contraire, dans le projet actuel, on veut retrouver l'identité d'avant. Après ça, si ça évolue, peut-être qu'on va vouloir l'améliorer, comme je vous l'ai dit, 18 chirurgies en 20 ans, on a peut-être le temps d'avoir le goût de changer un peu, mais au départ, c'est très riche d'entendre ça, parce qu'imaginez les ingénieurs tout seuls dans leur labo qui trouvent une solution puis ils arrivent puis ils disent au patient, voici ton nouveau-né, ta nouvelle oreille, c'est comme ça que ça va se passer, ça ne marcherait pas. Puis d'entendre, encore une fois, ces commentaires-là puis d'avoir les patients qui participent au développement de ces technologies-là, c'est d'une immense richesse. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Est-ce qu'on aurait d'autres questions, s'il vous plaît? J'aurais peut-être une question pour M. De Guise. Donc, je me questionnais sur toute la dimension de gouvernance. Vous avez soulevé, bon, un peu, de façon un peu, je dirais, indirecte, le rôle du gouvernement, le rôle du ministère de la Santé dans la capacité d'appropriation des innovations. Bon, vous avez semblé laisser sous-entendre qu'il y avait une forme de résistance. Bon, j'ai vu qu'il y avait une forme d'élément que vous n'avez pas voulu développer. Et moi, c'est un peu plus ça qui m'intéresse de voir comment on peut améliorer cette acceptabilité des innovations et l'ouverture sur les innovations de la part de cet appareil ministériel qui est fondamentalement basé sur des paradigmes de gouvernance reliées à la réduction des coûts, à la réduction de comptes, donc dans les paradigmes qui ne favorisent pas nécessairement ce genre de processus d'innovation dans lequel il faut croire à l'investissement, il faut croire il faut prendre le risque d'investir et de voir les résultats que ça va apporter. Donc, comment vous voyez cette forme de résistance et comment y pallier pour améliorer la possibilité de faire émerger davantage d'innovations porteuses de valeurs en santé? C'est une très bonne question, je suis content que vous la posiez. C'est sûr que c'est délicat, mais bon, j'ai dit qu'une des solutions, des éléments de solution, c'est certainement d'intégrer dans l'équipe du laboratoire vivant des décideurs. Donc, les directions hospitalières qui, elles aussi, vont prendre des décisions au niveau économique, surtout, entre autres, pour le nouveau parcours de soins éventuels, qui va utiliser le miroir magique, à quel moment, si on a besoin de scanner, quel département va l'acheter, à quel prix, puis qui va l'utiliser? Est-ce que c'est un geste qui va être remboursé? Donc, ça nous prend les décideurs locaux, mais ça nous prend aussi les décideurs au niveau des ministères. On sait, comme au Québec, on a un acheteur unique qui est le ministère de la Santé. Bon, on a la chance d'avoir créé, il y a quelques années, le Bureau de l'innovation au sein du ministère de la Santé. On est entre nous. Oui, c'est intéressant, mais le Bureau de l'innovation est devenu un peu une agence, un peu comme l'INES. Je pense qu'ils partagent les locaux, ils sont dans le même édifice que l'INES, puis on sent qu'il y a une espèce de croisement de pensée entre les deux institutions. On sait que l'INES, ils sont là, eux, pour décider des nouveaux médicaments et tout. Nous, au départ, on avait proposé d'avoir des gens de l'INES, puis on en a une, une des chercheurs qui est Marie-Pascale Pommé, qui est en santé publique, qui est co-directrice du Centre d'excellence pour les partenariats pour les patients et les publics, mais qui est aussi membre de l'INES. On s'est dit, si on a les gens de l'INES, par exemple, et le Bureau de l'innovation qui accompagne le projet dès le début, qui questionne les aspects socio-économiques, les bénéfices populationnels, les valeurs ajoutées, les valeurs cliniques ajoutées, qui est questionné dès le début, ça peut aider, qui pose des bonnes questions. Pour le moment, malheureusement, on nous a répondu, ben non, on va être en conflit d'intérêts parce que c'est nous qui décidons. Alors, si on accompagne le projet comme acteur, bien, on va être en conflit d'intérêts parce qu'après ça, c'est nous qui prenons les décisions. L'INES nous a dit ça, avec raison peut-être, puis le Bureau d'innovation aussi. Alors, alors que moi, mon espoir, c'était que le Bureau d'innovation accompagne les innovations, mais vous savez maintenant qu'il finance les projets, entre autres, pour évaluer en milieu réel de soins les nouvelles technologies et donc qui sont financiers et donc qui sont aussi en potentiel conflit d'intérêts. Il va falloir trouver une solution à ce niveau-là. Et pour moi, quand elle était là, il faut que ces gens-là, il ne faut pas les surprendre avec l'innovation. Une fois, écoutez, on a eu tous les acteurs. On a les cliniciens, on a les patients, on a la direction hospitalière, on a les industries, on fait toutes les démarches d'homologation, de qualité et tout, puis on arrive à la fin et on se fait dire, non, notre système de santé ne peut pas, pour une raison ou pour une autre, il n'y a pas assez de données probantes et tout. Plusieurs des innovations qu'on a, qu'on a développées dans d'autres contextes, je ne parle pas seulement du projet Audace, se retrouvent dans tous les pays du monde, mais ils ne se retrouvent pas au Québec à cause de ces freins-là. Alors, je pense, vous, vous êtes des institutions comme Mosaïque, comme les HEC, il va falloir trouver ensemble des solutions pour mieux intégrer les technologies qui sont développées au Québec et sans demander de refaire constamment le travail. Quand on valide une technologie pour voir si elle répond au cahier des charges, si on a les questions de l'INES, si on a les questions du bureau d'innovation, parce qu'on a aussi les questions pour la, voyons, l'ISO qualité, puis on a les questions de la FDA puis de Santé Canada, si on avait aussi ces questions-là, puis qu'on travaillait à répondre ensemble pendant qu'on valide, pendant qu'on développe, à mon avis, mais à mon humble avis, ça accélérait le développement, ça accélérait l'acceptation par nos milieux de nos innovations. Mais c'est peut-être un rêve un peu trop fantasmé. Je vous rassure, M. De Guise, on travaille là-dessus en ce moment. On travaille sur la création d'un institut de gestion des innovations en santé centré sur la valeur. On a proposé au ministère ce genre d'organisme qui a pour objectif justement de faciliter cette transition. Et d'accompagner. Je pense qu'il faut que les membres de ces instituts-là fassent partie du laboratoire vivant en tant qu'acteur au quotidien qui nous challenge. Vous répondez pas à cette question-là. Il faut y répondre. Combien ça va coûter? Qui va le faire? Qui va rembourser? Puis si on a, on co-construit ensemble les réponses à ces questions-là, en tout cas, à mon humble avis, on va avoir réglé une partie du problème, disons-le comme ça. Mais bravo, je suis vraiment content d'entendre ça. C'est génial d'avoir été invité parmi vous. Ce n'est qu'un début. Jacques, je sais que qu'est-ce qui s'en vient pour l'avenir pour vous dans ton laboratoire? Parce qu'il y a une énorme transformation numérique et tout ça. Tu étais déjà évidemment plongé là-dedans, mais est-ce que tu vois ça différemment ou c'est juste la continuité de ce que tu fais actuellement? C'est une continuité. Les ingénieurs, on aime ça développer des outils, on s'adapte aux outils, on aime ça les connaître. Comme vous avez vu dans ma présentation, par exemple, quand ça a été le temps d'utiliser des outils d'intelligence artificielle pour améliorer des processus, pour améliorer des dispositifs qu'on avait développés, on est passé de modèles statistiques à des modèles d'apprentissage machine. Donc, on est à l'avant-plan, les ingénieurs, surtout les écoles d'ingénieurs, les écoles de formation, on est à l'avant-plan des nouvelles technologies. Donc, l'idée, c'est désutilisé dans les contextes qu'on a. c'est de là l'intérêt majeur d'être sur site hospitalier universitaire. Ça aussi, ça a été tout un défi à l'époque d'avoir des ingénieurs de l'ETS, de Réseau de l'Université du Québec, dans lequel on ne retrouve pas de faculté de médecine, d'être accueilli comme on l'a été accueilli de façon extraordinaire au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Ça a été un bon coup. Bénédicte, vous aviez une question? Votre micro. Votre micro. Non, on ne vous entend toujours pas. Oui. Bonjour, Jacques. Bonjour. Bénédicte. Bonne rose. On est un peu, Jacques. Oui. La question, oui. Bon, évidemment, tout ça, c'est hyper complexe. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'institutions, il y a différentes parties. Mais sur les zones de difficulté, pour en plus, on va parler un petit peu de questions plus litigieuses, mais on parle un petit peu des zones de conflit. Est-ce qu'il peut y en avoir? Ça arrive. Bon. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Comment ça se gère dans un ensemble où il y a beaucoup de difficultés? C'était très assuré, votre question, mais j'ai compris comment on gère les conflits, parce qu'il y a plusieurs personnes. Mais sur quoi ça porte, surtout? Sur quoi ça porte, les conflits? Bon, je vous rassure tout de suite, on a une très grande équipe au DAS, mais tous nos autres projets, c'est 4, 5, 6 personnes, ce n'est pas aussi complexe que le projet au DAS que je vous ai présenté. Les conflits, on essaie de les résoudre un par un au moment où ils arrivent, en comprenant les origines des gens, leurs différentes philosophies. Mais encore une fois, un des secrets, c'est d'avoir des gens impliqués dans le projet dès le début et qui adhèrent au projet et qui adhèrent aux valeurs du projet. OK. Et dès qu'on présente d'abord les valeurs, la mission, la vision, si les gens ne veulent pas adhérer, ils n'adhèrent pas. Mais effectivement, il peut arriver des conflits, par exemple, certains professionnels, par exemple, des médecins. Là, je vais utiliser une situation qui n'est pas arrivée dans notre labo, mais qu'on connaît. Un médecin qui habituellement traite un patient avec son savoir clinique et le patient qui est habitué de voir assez passif devant lui et qui tout d'un coup devient un chercheur dans l'équipe et qui va être écouté avec le même respect, avec le même intérêt que le médecin qui va arriver avec son savoir clinique. C'est sûr que ça peut amener, ça pourrait amener des conflits. Il faut les résoudre quand ça arrive, mais en rappelant les valeurs, la mission, la vision. Moi, je pense que c'est extrêmement important dès le départ d'un projet d'exposer les valeurs d'un projet, des valeurs d'une équipe. On peut aller chercher les meilleurs experts dans les meilleurs domaines, ça ne veut pas dire que c'est les meilleures personnes qui peuvent travailler ensemble. On sait, les ingénieurs, on a des égaux extraordinaires, les médecins en ont aussi, les industriels un peu aussi. C'est des égaux qui se rencontrent, mais si on partage la vision, la mission et les valeurs, c'est des égaux qui peuvent très bien s'entendre. Oui, excuse-moi, je continue avec une autre question qui est vraiment reliée, c'est est-ce qu'il y a des gens qui doivent compter plus que d'autres? Qui? Est-ce qu'il y a des voix qui ont un poids décisionnel plus grand que d'autres? Bien ça, encore une fois, dans une équipe, ceux qui parlent le plus fort, des fois, ils vont avoir un peu plus d'influence, mais oui, c'est dépendant du sujet qui est traité, de la technologie dont on a besoin, où on veut l'implanter. C'est sûr qu'il y a des décisions qui ne se prennent pas au même niveau et c'est pour ça que c'est important d'avoir des décideurs dans l'équipe. Puis quand il y a des décisions à prendre, c'est les personnes qui vont prendre des décisions qui vont en discuter et qui vont voir comment ça va se faire. Il n'y a pas de réponse. Encore une fois, je ne peux pas être théoricien de ces approches-là. Nous, c'est une approche expérientielle. C'est pragmatique. Jusqu'à maintenant, je vais toucher du bois. On n'a pas eu trop de conflits. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres questions? Peut-être qu'on continue sur les logiques de gestion. Puis on va le prendre très simplement, mais si c'était à refaire, qu'est-ce que vous feriez autrement? Une très bonne question. C'est la question que je pose à mes étudiants lors de leur soutenance de thèse de doctorat. La dernière question. C'était à refaire. C'était à refaire. On aurait les décideurs très rapidement dans l'équipe. Ça, c'est certain. C'est des grands groupes. C'est sûr qu'il y a eu la pandémie qui n'a pas aidé. Il faudrait trouver des façons de mieux travailler en équipe, en grands groupes. qu'on le fait. Je pense qu'on a eu la chance d'avoir des gens qui connaissaient bien les approches de travail en living lab, en brainstorming et en design thinking, design constellation. Ça, c'est essentiel. Je pense que c'est des gens comme ça qu'on devrait intégrer beaucoup plus dans nos équipes, surtout quand c'est des grands groupes. Mais les faire de façon systématique. Ça, je vous avoue qu'on ne le fait pas de façon systématique. Ça fait que oui, ça serait, s'il y avait une chose à refaire, ça serait ça. Sinon, jusqu'à maintenant, c'est encore une fois. Puis ce qui est extraordinaire, c'est qu'au début, on avait quelques cliniciens, comme je vous l'ai dit. Puis dès qu'on parle du projet, il y a une adhésion des autres équipes. Puis je vous dis que quand on parle d'égo, ça existe aussi à ce niveau-là. Tu fais partie d'un service de stomato, puis tu fais partie d'un service de radio-onco ou d'oncologie, de chirurgie oncologique, ils ne se connaissaient même pas. Ils ne savaient même pas qu'on a découvert dans le projet qu'il y avait plusieurs entrées dans le système et qu'un patient qui était traité en stomato, il y avait des prostodontistes sur place. Les patients qui étaient traités en chirurgie oncologique étaient envoyés à Québec pour rencontrer des prostodontistes. Alors qu'on avait la spécialité à l'intérieur même du CHUM. Donc c'est sûr qu'aussi, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est s'assurer d'avoir tous les représentants et encore une fois d'avoir un bon dialogue entre tous. Puis encore, refaire, c'est avoir des spécialistes de travail en grand groupe qui nous accompagnent et s'assurer qu'on a tous les intervenants le plus tôt possible. Mais nous, on ne les avait pas tous au début puis ils ont adhéré. peut-être parce que le projet était aussi très porteur. Quand on parle de reconstruction identitaire, ça touche beaucoup de monde. Merci. Merci beaucoup. D'autres questions, réactions? Sinon, on a toujours des questions. On en aura toujours. J'ai une question un peu plus technique. On a évoqué le travail en grand groupe. On a évoqué un peu la crise. Quelles ont été les conditions d'adaptation justement avec le travail à distance? Est-ce qu'il y a des leçons qu'on peut en tirer aujourd'hui et qu'on va garder pour l'avenir? C'est sûr que ça nous a ralenti parce que se réunir avec l'ensemble de l'équipe en vrai, on s'est rendu compte une fois que la pandémie nous a isolés chacun dans nos maisons, dans nos appartements, qu'il manquait une dimension, il manquait la dimension humaine, il manquait la chaleur, il manquait le vrai et ça nous a ralenti. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à apprendre de la pandémie si ce n'est qu'on n'a pas oublié d'allumer notre micro quand c'est le temps de parler. Je suis caricature, mais pour ce type de projet-là, il faut être sur place, il faut se voir, il faut se rencontrer, il faut se serrer les coudes, il faut se toucher. Merci, merci. À nouveau, est-ce qu'il y a des questions dans l'audience? Collègues, amis, sinon j'en aurais une dernière peut-être un peu rituelle. Ce serait quoi aujourd'hui? On a parlé des années passées, d'une trajectoire absolument remarquable, inspirante. Les dix prochaines années, ce serait quoi l'idéal, le rêve pour vous maintenant? Si je vais être très, très, très franc, je suis rendu à l'âge de la retraite. Il y a peut-être une retraite à envisager, mais non, pour répondre franchement à comment je vois le futur pour nos équipes, nos projets, c'est de continuer à travailler en équipe intersectorielle, de favoriser cette recherche intersectorielle-là, de s'assurer d'avoir les lieux de rencontre et nous, dans notre cas, ça a été un privilège absolument extraordinaire d'être sur le site là où la technologie est utilisée, là où les patients se retrouvent, là où les professionnels de la santé travaillent. Ça, pour moi, c'est majeur. Puis, dans dix ans, j'espère que nos laboratoires vont toujours être sur les sites d'usage, dans les milieux d'usage. Puis, c'est sûr que c'est des grands défis, parce que, là, je parle de la santé, mais il y a d'autres domaines où c'est peut-être difficile pour une équipe complète, intersectorielle, multidisciplinaire de se retrouver dans le lieu d'usage, mais pour moi, c'est essentiel. Dans les dix prochaines années, c'est de développer et de faire comprendre à nos administrations universitaires que quand on n'est pas dans les murs de l'école, quand on n'est pas dans les murs d'institutions, mais quand on est sur le milieu d'usage, dans le milieu d'usage, qu'on est quand même dans l'institution. Moi, je me plais à dire quand on est au centre de recherche du CHUM, quand on est dans mon laboratoire, qu'on est à l'ETS. C'est comme ça que j'ai réussi à le faire accepter et il ne faut pas que ça soit oublié. Le grand défi, c'est qu'en dix ans, on le comprenne encore. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ça répond très bien. Merci beaucoup. C'est édifiant. On a parlé de laboratoire vivant. Il faut être dans le vivant si on veut être capable de changer les choses ensemble. Ce que je retiendrais, moi, ce que j'ai compris, en tout cas, ce que je retiendrais, un des mots forts, c'est qu'on apprend mieux en forgeant ensemble et qu'on forge mieux ensemble si on forge avec le cœur. C'est bien dit. J'avoue. Écoutez, merci beaucoup pour ça. Peut-être un mot de la fin à Nathalie pour nous tous. Écoute, comment te remercier, c'est toujours inspirant et je pense que quand j'ai dit humaniste, je le pensais et on le constate tous. après ta présentation, c'est quelqu'un qui a mis beaucoup, beaucoup d'émotions et de belles valeurs dans ton travail de chercheur. Alors, merci. Merci beaucoup à vous toutes et tous d'être là comme ça. Ça me fait un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va continuer de vous suivre, c'est certain. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada